Bonjour tout le monde, enfin le classement des meilleurs joueurs du monde, je vous ai vu spammer partout sous toutes mes vidéos Malek, c'est quand ? J'espère que tu vas refaire cette série parce que c'était ouf, on adore et tout Vous croyez ? Vous croyez réellement que j'allais vous lâcher les frérots ? C'est ma petite sauce à moi, bien évidemment que j'allais la faire cette vidéo Mais comme d'habitude, je fais du top 20 au top 10 Et ensuite tout le top 10, je le fais avec une vidéo dédiée en expliquant le rôle de la personne Peut-être une petite analyse, je sais pas encore ce que je vais vous contacter Mais pour le coup, cette année, top 20 au top 10 Très intéressant parce qu'il y a eu un gros chamboulement au niveau de la hiérarchie internationale cette dernière année Notamment avec le online puis le offline un petit peu qui est revenu Et donc on a eu des joueurs qui ont fait leur apparition dans le top 20 Et également d'autres qui sont sortis ou en tout cas qui ont dégringolé Dans la description les amis, vous avez mon lien skinbaron si vous voulez acheter des skins ou vendre votre inventaire Vous avez mon petit lien, je touche une petite commission, ça me fait très plaisir Et on est plus de 700 subs sur la chaîne Twitch Donc vous avez toute ma gratitude les amis qui viennent un petit peu tous les jours en live me dire bonjour Ça me fait très plaisir, on est plusieurs centaines Ça grind un petit peu le Twitch game en ce moment Et sachez que vous avez toute ma reconnaissance et ma gratitude Commençons donc le top 20 par Broky cette année Et vous allez me dire mais attends Broky les gars moi je le voyais plus haut c'est du très lourd Sachez que cette année le top 20 il est stack de ouf Et surtout dû au fait qu'en fait il y a eu pas mal d'équipes qui ont eu un petit peu des échecs Voilà globalement FaZe cette année réalise pas une grande année Et voilà pourquoi Broky il est là Et c'est un rookie absolument exceptionnel Ça fait à peine qu'un an, deux ans qu'il est sur la scène Sniper, alors au début il est arrivé, il avait pas ce rôle là quand il y avait encore Nico Parce que Nico voilà il prend beaucoup de place Et bah Nico va chez G2 Et là Broky par révélation Parce que ça faisait un moment déjà qu'il avait pris le sniper Et qu'on voyait réellement son potentiel totalement exploité Donc Broky top 20, sniper, très très chaud Nouvelle école, rapide En plus je pense que c'est un mec voilà sans égo Très bien encadré par un Karigan Qui sait s'entourer des jeunes et les faire briller Voilà c'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait pour faire briller ces mecs là Donc je fais un parallèle par exemple avec Karigan Qui ne fait pas partie du top 20 HLTV depuis pas mal d'années désormais Mais qui est un acteur absolument j'ai envie de dire proéminent Très important pour avoir fait briller plein de joueurs Avec Broky pour le coup et d'autres Le numéro 19 c'est Elige Et là vous allez dire waouh incroyable Elige qui d'habitude est dans le top 5 Qui est un des rifles les plus exceptionnels Vous savez l'amour que j'ai pour Elige Fix BPA ou alors Pivot Absolument colossal Super juste qui gagne énormément de temps Qui réussit systématiquement à faire un kill Gagner du temps voire deux kills Gagner du temps Voilà le joueur NA J'ai envie de dire le plus complet A mon sens le plus complet Pas forcément le meilleur Mais le plus complet Ça c'est ma certitude A moi bien évidemment Donc Elige Top 19 Mais c'est normal La scène américaine Cette année c'est une catastrophe Avec les suits sur Valorant Les mecs qui sont venus en Europe Voilà qui sont absolument pas acclimatés J'ai envie de dire à la compétitivité en Europe L'ère du online Il y a eu des débours aussi au sein de Team Liquid Avec le scindement de l'équipe Il y a des changements Mais ça c'est pour 2022 Bientôt je vais vous sortir une vidéo Mercato Avec tous les changements Mais en tout cas Ça sonne très très bien pour 2022 Mais il est toujours dans le top 20 Elige Parce qu'on sait les qualités de ce joueur Et il est quand même très bon Bien entendu Top 18 Rops Encore une fois Bien évidemment formé par le grand Karigan Et vous savez l'amour que j'ai pour Karigan Bien évidemment Qui ne fait pas partie de ce top 20 Je le répète Vous savez que j'ai un petit pincement au cœur Parce que voilà On met toujours en avant Les star players Les gros stat players Les gros scoreurs Et Rops en fait partie Fix B Absolument phénoménal Si vous avez vu mon analyse de lui Celle de l'année dernière Individuelle Vous le savez Une des puretés mécaniques Absolues en fait Sur la scène CS Crosshair placement Décale Toujours juste Toujours le coup d'épaule qu'il faut Jamais un centimètre trop large Sur sa décale Le mec il est chirurgical Vous savez Que le mec est absolument colossal Et cette année Et cette année Le monsieur va faire partie De la grande équipe Il va retourner Chez son mentor Karigan Donc imaginez Que Karigan va avoir Chez lui Un top 20 Broky Un top Donc 18 Rops Mais pas que Mais pas que On va parler du top 17 Désormais Et c'est Twist Et oui Et donc Karigan il va avoir Twist Imaginez absolument Les individualités Dove avoir à sa disposition FaZe cette année Parce que cette équipe Va être absolument Exceptionnelle Et Twist c'est pareil Toujours dans le top 10 Voilà Gros 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 Comment dire Fix BP Machine de guerre Toujours là pour les exploits individuels Un IEM absolument Exceptionnel Beaucoup de sang froid Des situations très difficiles Avec beaucoup de pression Beaucoup de Beaucoup de jeux Qui arrivent très très vite Et pourtant lui Il arrive à ralentir le temps C'est sa force un petit peu C'est son calme Et le fait que voilà Il arrive toujours A pas se prendre de panique Et toujours à avoir Le tapping très juste Sur chacun de ses adversaires Vous connaissez Twist Le mec est une machine Entrez dans ce top 20 HLTV A la 16ème place Staven Très très chaud Encore une fois Grande année Grande année depuis Pas que cette année en fait Parce que ça faisait quand même aussi On l'avait vu aussi Pendant 2020 Mais il n'avait pas Il n'avait pas brillé Comme en 2021 Staven Joueur complet Grosse mécanique Individuellement très bon Gros firepower Skill individuel de ouf Voilà similaire à Les mecs qu'on vient de citer Similaire à du Twist A du Rops A du Elige Voilà c'est des mecs mécaniquement Très très forts On le voit maintenant Le top 20 individuel Chaque année Il est absolument Colossal Joueur brésilien Désormais Que sera tôt Le J'ai envie de dire Le L'étendard Le porte-étendard Un petit peu Du Brésil Comme nous en France Voilà en Asiou Et toute la scène Un petit peu derrière Pour le coup Cette année Furia Pas ouf Fallen Également Un petit peu plus Discret J'ai envie de dire Avec Team Liquid Bah Kesserato Qui est toujours là Et je trouve que c'est une bonne chose Je trouve que c'est une bonne chose J'espère réellement que 2022 Parce qu'il y a des changements Également chez Furia Va être une belle année Pour cette équipe Parce qu'on a besoin De la compétitivité En fait sur CS On a besoin que Kesserato Remonte Mais pas que On a besoin de Art On a besoin de plein de joueurs De la scène brésilienne On veut une compétitivité folle Entre les nations Pour qu'il y ait de la rivalité Entre les clubs Mais également entre J'ai envie de dire Les nationalités Pour dire Non c'est moi Mon joueur professionnel Préféré C'est lui C'est lui le meilleur Etc Donc Kesserato Très très chaud Pas à présenter Awap Très bon rifle Etc Le mec est super fort Numéro 14 désormais Naf Et vous savez L'amour que j'ai pour Naf Joueur sous-côté de dingue J'en ai parlé de lui individuellement Donc dégringole Bien évidemment A la 14ème place Alors que pour moi Dans mon coeur Il est bien plus haut que ça Parce que C'est pas un gros scoreur En fait Naf C'est quelqu'un qui a un tampon Dans une équipe C'est quelqu'un qui supporte énormément C'est quelqu'un qui Qui a que des kills J'ai envie de dire Important Que des kills en round d'armée Dans des situations de clutch 4v2 3v2 3v3 4v4 2v2 2v3 Bon Vous avez compris Que dans des situations Très importantes Où chaque kill Est extrêmement important Et donc ça n'a pas la même Résonance Ça n'a pas la même ampleur Que des mecs qui scorent à fond Qui sont électrons libres Qui bougent beaucoup sur la carte Et qui vont chercher Soit aussi également Des kills qui servent Entre guillemets A rien Des kills éco et tout Naf lui C'est pas ça Et donc pour moi Dans mon coeur Il est bien plus haut Que à la 14ème place Numéro 13 désormais C'est Blame F Grande entrée De Blame F Cette année Bon avant il était Beaucoup plus haut que ça Parce que bon Il fait une belle année Chez Complexity Parce qu'au niveau des stats Il a été absolument exceptionnel Mais il était aux baguettes Et il y a eu un petit coup de mou Cette année Côté Complexity Et transfert Je vous le rappelle Blame F fera partie de Astralis Mais ça me fait très plaisir Parce que les deux derniers mois De l'année De 2021 Je confonds les dates maintenant De 2021 Astralis fait une belle entrée En matière avec justement Blame F et Config Et Blame F pour le coup A été absolument exceptionnel Individuellement on le sait Grande capacité à scorer Lui pour le coup Il se régale sur des stats Un petit peu Qui servent à rien Il va chercher les échos Etc Il baite beaucoup Mais c'est un gros scoreur Grande capacité à scorer C'est forcément du star player Alors oui Il y a du déchet Quand je dis du déchet C'est des kills Entre guillemets Qui n'ont pas forcément Un impact Sur Sur le taux de réussite D'un round Mais pour le coup Ça a un impact Sur la psychologie Ça veut dire que toi Tu te vois bien dans les stats Tu mets des dégâts Économiques à l'adversaire Et donc tu peux Tu peux les écraser Ça te fait du bien Tu te sens au dessus Donc pour le coup Blame F super malin Super intéressant J'adore J'ai hâte de voir Et j'adore voir La cohabitation Qu'il a avec Glaive Pour le coup Pour cette année 2022 Parce qu'on le sait Blame F est un lead Glaive est un lead Il l'a dit justement Dans ses streams Pendant la période de Noël Qu'il était donc là Pour le coup Aux ordres de Glaive Qui participait beaucoup Etc Qui seconde call Qui propose Qui les force de proposition Mais que voilà Il avait un énorme respect Pour Glaive Et qu'il savait se mettre en retrait Donc j'aime beaucoup ça Et surtout ça veut dire Qu'on va peut-être le voir J'ai envie de dire Plus concentré Plus focus sur lui-même Et donc peut-être Encore une fois Grind Des échelons Et comme vous pouvez le voir Tous les pseudos là Qu'on cite Il n'y a pas de français C'est pas pour rien non plus Je fais le parallèle Parce que C'est dur C'est dur de matcher Individuellement Avec ces mecs là Honnêtement cette année Il n'y a que Zivou en fait Il n'y a que Zivou en France Et depuis pas mal d'années Qui peut matcher Avec ces mecs là Il faut être honnête Individuellement Je parle vraiment mécaniquement Même si attention Il y a Mizuta Qui se réveille Et qui peut J'ai envie de dire Pour 2022 Faire partie De ce top Parce qu'il a clairement L'ADN Il a clairement l'ADN De 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 Twist De De Staven De De Blamef Justement C'est des profils Des mecs qui fixent Des mecs qui ont des gros AIM Très sûr d'eux Beaucoup de sang froid Très calme et tout Donc Mizuta On lui souhaite bien évidemment Je fais un parallèle Tranquille On lui souhaite bien évidemment De porter un petit peu L'étendard Parce que ça fait très très longtemps Ça fait des années Qu'on n'a pas eu deux français Dans le top 20 HLTV Donc merci Zivou De nous sauver Systématiquement Alors que pour le coup Vitality Fait partie des meilleures équipes du monde Depuis Sa création Et donc Un peu triste de voir ça Numéro 12 Désormais Hunter La machine La machine Des cousins Kovacs Donc on verra bien évidemment Nico plus haut Je pense Cette année Et donc Hunter Pas à présenter Grande capacité à scorer également Grande mécanique Individuellement fort Plutôt complet Le mec C'est pivot En CT Il s'est fixe également Il s'est bait Il s'est bait Il s'est entré Bon au pistol Joueur complet Mécaniquement très très bon Bien évidemment Qui fait partie des top 20 HLTV Là à ma grande surprise On va passer A la 11ème place Et c'est Device Chute libre Pour Device Et c'est la première fois Voilà c'est la première fois Et là pour moi c'est dramatique Un petit peu C'est dramatique un petit peu C'est la première fois Que Device ne fait pas partie Du top 5 HLTV Depuis un enchaînement d'années Donc j'ai plus les statistiques en tête Mais ça fait vraiment plusieurs années Que Device est dans le top 5 HLTV Et depuis quasiment la création de CSGO Qu'il est dans le top 10 HLTV En fait Device Et là pour le coup Il est top 11 Donc j'aurais bien aimé Que voilà politiquement Entre guillemets Il soit encore dans le top 10 Pour qu'il puisse un petit peu Continuer sa légende Voilà parce qu'on sait La capacité de ce joueur On sait qu'il ne mérite absolument pas D'être 11ème cette année Même si cette année A été beaucoup plus fragile pour lui Et qu'on doit noter l'année Et donc clairement C'est normal que ça dégringole On a eu Astralis Avec des burn-out Des changements On fait venir Bubsky On fait venir Essetag On fait partir Essetag On fait venir Lucky On fait venir Magiskolid Puis Zipnix Puis Device Voilà C'est pas un environnement Compétitif sain Pour pouvoir donner Pour pouvoir envoyer De la patate Et donc pour le coup Device pas à présenter Un des meilleurs snipers au monde Joueur très complet Très intelligent Un des joueurs Les plus titrés De l'histoire De la scène CSGO Un des joueurs Qui a gagné le plus De cash prize De l'histoire CSGO Voilà Vous le savez Device c'est la crème de la crème Il mérite bien évidemment D'être plus haut Pas forcément sur cette année Mais il méritera Et très certainement Que pour 2022 Il va nous régaler Notre ami Et encore une fois Je veux qu'il nous régale Pour cette rivalité Pour cette bagarre Qui est un storytelling Pour chaque match Voilà Pour qu'il y ait vraiment Ce clash Entre les français Les russes Voilà Donc ZIWU La scène russe Également pour Simple Et Device bien évidemment Pour la scène nordique Qui a tout leur soutien Donc pour le coup Moi j'aimerais J'aimerais voir ça Et c'est pour ça Que j'aimerais également Voir du NA Revenir très très fort Et du brésilien notamment Voilà Du Falen Du Kesserato Tout ça Parce que je veux Qu'on les mette au rang En fait Je veux qu'on les mette au clash Je veux qu'on les mette En comparaison Avec ses grands noms Parce que ça va faire vivre CS Et ça va l'amener Le plus haut possible Et moi C'est de ça que je rêve Parlons donc désormais Du top 10 Et donc du dernier joueur Dont je vais vous parler Et après Je vais vous donner rendez-vous Tous les jours Sur ma chaîne YouTube Les amis Pour une analyse individuelle De chaque meilleur joueur Du monde De cette année 2021 Du top 10 A la première place Qui on le sait Va être pour Simple Il n'y a absolument aucun débat Le 10 C'est Jayme Jayme de chez Virtus Pro Grand sniper Encore une fois Gros scoreur Oui Il va encore une fois Echo son AWAP Très souvent Mais il a une capacité A ne pas rater son kill Qui est phénoménale Le mec a un sang-froid De ouf Très calme Voilà Très lent C'est le jeu à la rue C'est le jeu à la Virtus Pro Le mec est punitif De ouf C'est un sniper J'ai envie de dire Qu'on n'a pas vu Depuis vraiment des années Voir quasiment jamais vu Il a réinventé Entre guillemets Le sniper Il a réinventé Le rôle de sniper Avant les rôles de sniper C'était entre guillemets A la KennyS A la Guardian A la GW Des mecs qui vont chercher Les kills etc Puis après il y a eu La période un petit peu Très malin Très hybride De la part Justement De Device De Fallen Qui savait aller chercher Les kills Mais également un petit peu Attendre Et là on arrive Sur des snipers Comme Jayme Pardon Où très punitif Très patient Le jeu est construit On attend les erreurs On pousse A l'erreur également On met de l'activité D'un côté Pour attendre justement La recherche d'informations D'une autre partie De la map Et c'est là Où on va poser le sniper Et le sniper Il est en tourelle Et il punit Donc pour le coup Il y a un vrai 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 game plan Autour de De Jayme Sur son rôle Et le jeu Il est calqué Sur lui Si je devais donner Un comparatif C'est comme si Dans le football Vous avez Un Zidane Dans votre équipe Un Modric Un Iniesta Et vous jouez Avec leur qualité Vous savez Que vous allez avoir Des 10 Des 8 Un petit peu Comme ça Au milieu de terrain Et vous savez Que tout doit passer par eux Tout doit passer par eux Sur la distribution de balles Parce qu'ils ont la vision Ils ont la passe juste Ils ont cette technique Absolument folle Bah là pour moi James c'est exactement ça Très sous-couté Parce que quand on le voit Bah il est pas spectaculaire Malheureusement C'est pas C'est pas un mec Qui bunnit Qui va chercher les kills Qui est agressif Et ce genre de truc Et donc les gens Bah qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Ils aiment trop dire Game time Game time Game time Mais bon Si le mec Il éco son AWAP deux fois Et que deux rounds d'après C'est lui qui te fait le round Et qui broque l'économie Des mecs en face Et que derrière Bah ça renverse totalement Le match Parce que économiquement Il les a détruits Mentalement il les a détruits Parce qu'il fait que Allysave son sniper Moi je mets du respect là-dessus Parce que le game plan Il est poussé A son paroxysme On a un joueur Et on construit le jeu Autour de lui Avec son style Et ça correspond au style De toute façon Russophone J'ai envie de dire C'est des mecs Qui sont très lents Très très calmes Très paqués Et il y a ce J'ai envie de dire Ce doublon Il y a cette complémentarité Dans cette équipe Avec Yekinda Qui je pense Va faire partie du top 10 Mais je vous réserve ça Parce que lui Aïe 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 C'est ma révélation de l'année En tout cas en termes De style de jeu C'est vraiment un style Que j'adore Parce qu'il y en a Très très peu Des comme lui Des comme électronique Mais voilà Je vous tease un petit peu Je vous donne rendez-vous Pour les prochaines vidéos Les gars Ça me fait très plaisir J'espère que Ça vous fait plaisir Vous cette vidéo Ce thème Très certainement Que je le recommencerai Pour les années à venir Si je suis encore en vie D'ici là Mais abonnez-vous Voilà abonnez-vous Tous ceux qui aiment Un petit peu CS J'espère que vous avez passé Un bon moment Qu'il y a eu beaucoup d'énergie Qui a été transmise De ma part chez vous Et je vous souhaite Une belle journée Ou une belle soirée Peu importe à quel moment Vous regardez cette vidéo A demain les frérots Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada